C'est la fin d'année, profitez un maximum de vos proches, mangez sans culpabiliser pendant les fêtes, en reprenant votre alimentation habituelle entre Noël et le Nouvel An. Ne rentrez pas dans une phase de restriction entre les deux périodes. Cela serait contre-productif pour vous et votre organisme. Continuez l'activité physique. Je sais, ce n'est pas évident de s'entraîner pendant les fêtes, mais cela ne veut pas dire que c'est impossible. On peut par exemple aller faire une balade digestive après un repas copieux, ça va aider à réduire la glycémie et le taux de triglycérides. Cela permettra sûrement d'éviter les coups de fatigue qui surviennent après une digestion trop lourde. Gardez un entraînement varié 2 à 3 fois par semaine sur des modalités moyennement longues avec une intensité modérée. Cela vous permettra de booster votre organisme et de décapabiliser. Les aimables 30 ou 40 du jeudi peuvent être une bonne option. Boire de l'eau. En période de fête, vous allez certainement consommer de l'alcool. Il faut savoir que les boissons alcoolisées, ça favorise la déshydratation. Ce n'est pas grave, c'est un événement exceptionnel auquel notre organisme saura réagir. Le plus important est de bien gérer votre hydratation quotidienne. N'hésitez pas à consommer plusieurs verres d'eau dans votre soirée et à bien vous réhydrater dès le lendemain. Il faut savoir que les recommandations moyennes pour un sportif sont de 2 à 3 litres par jour. Profitez bien, le mois de janvier sera l'occasion de repartir sur de bonnes bases. Bonne fête à tous et bonne fin d'année.